Et maintenant, c'est l'invité explosif ! C'est vrai ? C'est ça ? C'est bien. Super, j'ai les bonnes infos. Première apparition à télé, c'est dans une pub ? Pantenne prouvée ? Ah ! Sans déconner ! Non, ça c'est la deuxième apparition. Alors la première, c'était laquelle ? La première, c'était une pub pour Bouygues Télécom. Je l'avais aussi, celle-ci. Et pantenne prouvée, figure-toi que j'étais un reflet dans une ombre. Non, une ombre dans un reflet. C'est bon. Autant tu le dis, on ne voyait pas beaucoup. On va te voir aussi pour les pubs Canal+, McDonald's. C'est vrai. Tout est vrai. Mais c'est surtout au théâtre qu'on va te voir beaucoup. De 97 à aujourd'hui, en 2018, tu as toujours été sur scène. Tu te rends compte ? Tu le savais ça ? Oui, non, non. Je te le dis, ça fait 21 ans que le monsieur est sur scène. Non, parce que 97, c'était des années de cours. Oui, oui, oui. C'est depuis 2000 en fait. Écoute, ton CV est hétéronique. Depuis 2000, c'est déjà pas mal. Écoute, j'essaie de te vendre. Non, mais c'est très bien, mais c'est juste pour y kiffer. Alors, première fois sur scène, c'était quoi ? C'était qui ? C'était une pièce qui s'appelait L'amour médecin de Molière. C'était à Marseille, à Aubagne précisément. Ah oui ? Avec plein de gens dont je ne me rappelle absolument pas. Mais je n'allais pas te demander. Alors, on va te voir dans d'autres. On ne va pas toutes les citer. Il y avait Amour et Chipolatas de Jean-Luc Lemoyne. Oui, exact. C'était sur Paris, pas la version parisienne. Il y avait J'aime beaucoup ce que vous faites. Il y avait, oui. Il y avait Le Jeu de la Vérité. Il y avait Le Jeu de la Vérité. Philippe de Philippe Le... C'est Philippe, non ? Oui, c'est Philippe, je confonds. Dernier coup de ciseau. Exact. Adapté par Azopardi, Molière 2014, quand même, de la meilleure comédie. Et plus récemment, dans Où est Jean-Louis ? Exact. De Gaël Gauthier. De Gaël Gauthier, mise en scène par Arthur Jugnot cet été à Lémichaudière. C'était formidable. Qu'on avait reçu ici avec Arnaud Gidouin, d'ailleurs. C'est génial. Oui, Arnaud nous avait parlé du projet. Il a dit, c'est génial. Alors, c'était bien, c'était une bonne pièce. C'était formidable. On s'est régalé. La pièce, c'était qu'il n'y avait plus de... Il manquait un comédien sur scène. C'est ça, il manquait un comédien. On faisait venir... Quelqu'un du public ? Voilà. Qui participait et qui jouait vraiment avec nous. Alors, heureux d'avoir joué dans cette pièce. Ravis. Bon souvenir. Ah oui, excellent. Des chances de te revoir dedans. Elle tourne encore. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu, bien voilà. Alors, quel est ton meilleur souvenir sur scène ? Sur scène, je ne sais pas. C'est une belle anecdote. On va la garder au montage. J'ai beaucoup de bons souvenirs, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas de souvenirs marquants, majeurs. Est-ce que tu as le pire ? Oui. Moi, j'aime bien les pires. Non, je n'ai pas non plus de bons souvenirs. C'est fou. Alors, ça, c'est un truc auquel je ne sais pas. Pourquoi on t'a invité, merde ? Le pire moment, un trou sûrement, une chute ou le décès d'un partenaire. Rien de bien grave. Ah non, je me suis fait vomir dessus. Ah non ! Enfin, à peu de choses près, ouais. Oh non ! Est-ce que c'est Florian Chapp ? Non, c'est pas Florian Chapp. Florian a tendance à dire, j'ai un petit peu vomi. Mais je ne vomis pas sur scène. Non, en fait, je vais me faire embrasser par une camarade de jeu. Tu vois, quand tu lances le mec, un peu d'un trou. Oui, mais attends, parce que tu veux l'anecdote, tu l'auras jusqu'au bout. Et je sentais qu'elle avait les lèvres un peu plus pincées que d'habitude. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et une seconde après, elle a vomi. Mais alors, c'était vraiment l'exorciste, quoi. Donc, en fait, elle m'a sauvegardé en pincant ses lèvres. Et puis après, elle a lâché. Genre sur scène ou alors elle était en coulisse ? Non, elle était sur scène. Elle est sortie à la voie sur la porte de sortie. C'était un excellent sujet. Et si vous mangez en nous cotant, évidemment, bon appétit, bien sûr. Ah, tu m'as demandé la pire. Ah, mais je peux comprendre. Mais après, vous avez continué la pièce comme si tu n'en étais ? Heureusement, c'était la fin. On a continué la pièce. C'est vrai, des fois, elle faisait ses répliques de la coulisse en hurlant. Sauf que nous, il y avait l'odeur. On avait tous envie de gerber. Ah, l'odeur, ça devait être le pire. C'était terrible. Oh là là, quelle horreur. Arrêtez, ça va mener de gerber. Arrêtez, je vais vomir. Oui, moi aussi. Je ne suis pas bien. Oh non, non ! On t'a vu également en duo dans un spectacle qui s'appelait Loïc et Seb à Contrecourant. C'était quoi, ce spectacle ? C'était un spectacle formidable avec Sébastien Pierre. Sébastien Pierre qui joue avec Florianne Chab, je ne sais pas si vous la connaissez. Un petit peu. Un beau duo, un beau duo. C'était un superbe duo, avec un humour très noir, très drôle. Les gens se marraient ou partaient. Ou nouveau, mais c'est dessus. Mais des fois. T'es aussi dans la troupe à Palmade. Oui, exact. Alors, quels souvenirs t'en gardes ? Très bon, très court, parce que moi je suis arrivé un petit peu à la fin. Je suis arrivé la dernière. Ah merde, quand il baissait le rideau. Un peu à la fin, oui, ça s'est arrêté. Mais c'était super. T'as joué dans 100 paroles. Exact. De Nathalie Portal et Rémi Deval. Alors Rémi Deval, maintenant, si vous connaissez, c'est celui qui est dans le duo Les Décaféinés. Tout à fait, il était déjà à l'époque. C'est vrai ? Oui. Ben oui. Alors, c'est trop. Et ça, on le sait trop peu. Et c'est bien de rétablir les choses. T'as mis en scène également. Oui. Il a plein d'actu. C'est faux. Ce que veulent nos femmes. Tout à fait. Une pièce de Jean-Jérôme Esposito, qui est un ami que j'aime. Qu'on salue. Qu'on salue. C'est un excellent comédien également. Et également un one-man show. Jean-Jérôme Esposito, la première fois qu'il a tourné au cinéma. Oui. C'était avec Marcello Mastroianni. Ah, putain. Ah, c'est classe. Ça, c'est chouette, ça. C'est lui qu'on aurait dû inviter, les gars. Ah oui, je m'entendais pas. Et toi, c'était qui, la première personne avec qui t'as tourné ? C'était Elie Semoun. Ah, classe, quand même. Oui, classe. Dans du cobus, bien sûr. Dans du cobus, oui. Certains diront, c'était avec Loïc Lejean. On dirait, qui ? C'est pas grand-monde qui dira ça. T'as mis également en scène un one-man show. C'est pas facile d'être un homme aujourd'hui. De Mathieu Bernal. J'aime bien qu'il filme. J'adore ça. Donc ça, ça prouvait que c'était vrai. Exactement. Et ça prouve que l'invité est bon. Et réactif. Exactement. Ah, Mathieu Bernal qu'on salue, qui est roux, comme Jean-Jérôme Esposito. Ah, bah, t'as une thématique ? Bah, visiblement, oui. Est-ce que t'as envie de revenir à la mise en scène avec des roux ? Ou sans roux ? Ou sans roux ? Oui, pourquoi pas. Bah, voilà. On peut lancer des appels, un appel, si tu veux. Si tu cherches une pièce. Envoyer une nouvelle pièce. Oui, envoyer leur pièce. Une pièce de monnaie, surtout. Il n'y ira pas. Allez, donc, on le disait, premier pas au cinéma, l'élève du Cobus. Déjà avec Philippe de Chauvron. Oui. Alors, comment t'es arrivé sur le film ? Ne me dis pas en voiture. D'autant que je suis arrivé en RER. Philippe de Chauvron, je l'ai rencontré au théâtre, bizarrement. Philippe de Chauvron, qui a écrit et réalisé. Je l'ai rencontré par le théâtre, dans une pièce qui s'appelait Le Temps du Gourdin. C'était en 2011. Oui. Pardon. C'est drôle, Le Temps du Gourdin. Mais oui, parce que c'était une comédie préhistorique absolument formidable, quand on a joué à la comédie de Paris. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur à ce moment-là. Il m'a proposé un petit truc. Il m'a dépucelé au cinéma, dans l'élève du Cobus. Donc, très bon souvenir. Oui. Ah non ! Excellent. Non, je voulais... Mais non, personne ne va... Bref. Je voulais faire un truc dégâtre. Non, pas du tout. Pas du tout. Et toujours, Règle de Chauvront, tu tourneras dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Exactement. Tu jouais le curé de Chinon. Exact. Le tournage s'est bien passé ? C'était génial. Alors, le curé de Chinon, on a un petit extrait. C'était lui. Bonjour, madame Verneuil. Bonjour, mon père. Vous êtes en avance. Nous avons beaucoup de choses à préparer. Le premier mariage religieux d'une fille Verneuil, j'ai la pression. En tout cas, vous avez l'air radieuse. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Merci. Permettez-moi de vous présenter madame Coffy. Bonjour, madame Coffy. Bonjour, mon père. Enchantée. Je suis la maman de Charles. Charles. Ben, le marié. Le marié. Vous voulez dire celui qui va épouser Laure ? Mais oui, le marié. Pourquoi il rigole comme ça ? Qu'est-ce qui vous arrive, mon père ? Rien, excusez-moi. Je reviens. C'est une bonne nature. Il est très gai tout le temps. C'est ça, t'as vu ? On a payé ça cher. Je ne sais pas te évoquer. Je ne fais rien. Donc, bon souvenir, qu'est-ce qu'on a fait ? Excellent souvenir. Bon, tant mieux. 2017, Marie-Francine de Valérie Lemercier. Alors, c'est un kif de tourner avec Valérie Lemercier. Parce que j'adore Valérie Lemercier. C'est génial. Je n'ai pas vu le film. Mais tu avais beaucoup de scènes. Parlons-en. On l'avait chroniqué dans cette émission, Marie-Francine. Oui, je me souviens. C'était toi, d'ailleurs. Léa, oui. Moi, je faisais le patron de Patrick Timsit. Voilà. Valérie Lemercier, c'était un rêve de tourner avec elle. Sans blague. C'est vrai que c'était le film de Valérie Lemercier. Non, non, je disais sans blague, mais après... Ah oui, Valérie Lemercier, c'est quand même... Ah oui, non, mais nous, on adore Valérie Lemercier. Et ce lundi, on va parler théâtre. Tu viens nous parler de la nouvelle comédie de Laurent Baffi. La très jolie comédie. La très jolie trilogie. La très jolie trilogie. Un ABC en direct. C'est beau. C'est moche, il est parti très jeune. Six dernières paroles furent pour faire son chien. On le salue. On le salue. Donc l'idée, c'est trois comédies sur scène. C'est ça. Alors raconte-nous. Raconte-nous l'idée de ces trois pièces. En fait, c'est quoi ? Florian, on peut en parler ensemble, du coup ? Oui, parce que Florian... Je n'ai pas l'invité. On va juste préciser pour les auditeurs que Florian est sur scène également dans cette trilogie. Et donc Florian... Non, non, c'est une... Ce sont des... J'allais dire des parodies de Boulevard. Oui. C'est un fait d'eau moderne, sexuel. Parce que c'est sexuel, parce que c'est avant ma fille. Pour te donner le titre, tu vas comprendre de quoi il s'agit. La première pièce s'appelle « Ma soeur est une pute ». La deuxième, « Ma femme a une grosse bite ». Et la troisième, « J'ai baisé ma mère ». Et ça parle exactement de ça. Donc tout est résumé dans les titres. Mais complètement. Léa a vu la pièce. Oui, tout à fait, j'ai vu la pièce. Donc, c'est culotté. Et parfois déculotté. Exactement. C'est rythmé. C'est drôle, heureusement. Puisque c'est trois comédies. Non, non, c'est très drôle. Il y a un décor unique d'hôtel qui est vachement beau. Alors, je ne sais pas qui est le décorateur, donc je ne peux pas le citer. Michel Sardou. Voilà. Donc, très beau décor de Michel Sardou. Steph, il s'appelle le décorateur. Alors, très beau décor de Steph. Steph Sardou. Non, mais je crois qu'il s'appelle Steph tout court. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de le dire. On le disait tout à l'heure, c'est pas fait pour toutes les oreilles. C'est assez sexuel, c'est assez cru. C'est grossier, mais c'est jamais vulgaire. Et c'est important de le préciser, c'est un peu la patte de Laurent Baffi. C'est que c'est toujours grossier, mais que ça n'est pas vulgaire. C'est très drôle. Donc, c'est très drôle. Et il y a surtout d'excellents comédiens sur scène que j'aimerais citer. Pas que ! Que j'aimerais citer, si le temps me le permet. Il y a Marie-Laetitia Bettencourt, Emmanuel Kloves, Daniel Jean Coloredo, Christophe Guibé, Maxime Lombard, Sébastien Pierre, Karine Ribert, Anita Roubiard, Pierre Val, notre Florian Chappe, je dis notre Florian Chappe parce qu'on la prête à monsieur Laurent Baffi. C'est nous qui l'avons lancé. Et bien sûr, notre invité, Loïc Le Gendre. Ah oui, c'est lui ! Alors, tu l'as dit, c'est... Je me suis enloué le casque pour me gratter l'oreille parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se gratter l'oreille. Non ! Je dis ça parce que tu me regardais bizarrement. Non, 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 rien. C'est une belle anecdote. On va préciser quand même que c'est juste conseillé à partir de 12 ans. Oui, voilà, il me semblait qu'il y avait une limitage, ce que je voulais dire. C'est juste pour donner le ton. C'est même pas conseillé, je crois que c'est interdit au moins de 12 ans. Alors, c'est marqué conseillé sur les sites, mais c'est peut-être... Ah, mais les parents sont responsables, évidemment. Oui, les parents, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette idée de pièce de trois... Oh ben rien, j'avais pas de travail. J'ai tout appris en phonétique, moi. Je sais pas de quoi ça parle. Alors, est-ce qu'il y a une... Tu n'as peut-être pas le droit de le dire, mais est-ce qu'il y a une des trois que tu préfères jouer ? La mienne, celle où j'ai jugé le rôle principal. On est tous... C'est ça qui est très intéressant. Alors, pourquoi j'ai voulu le faire, du coup, pour répondre à la première question ? Déjà, parce que tous les partenaires ont été formidables, c'est vrai. Et surtout, c'est une pièce chorale, on est sept, et puis chacun change de rôle d'une pièce à l'autre. C'est vraiment très, très agréable, ça. Et puis, c'est toi qui le dis... Non, c'est Loïc, c'était pièce de boulevard, un peu fédo, ce qui est très... Et même dans le décor. Non, c'est vraiment super. Et du coup, t'allais dire, c'est laquelle t'as préféré ? J'allais dire, ma femme a une grosse bite. Ah oui, non, c'est le titre... C'est mon seul titre. Ah, c'est rigolo, c'est ma préférée aussi. Il avait dit à Florian que c'était effectivement ma préférée aussi. Et ce qui est bien, c'est vrai que dans les titres, on a le résumé. Ah ben, absolument. On a le thème, en tout cas. Parce qu'il y a des quiproquos, il faut le dire. Il y a des sous-histoires. Il y a des sous-histoires dans l'histoire. Il y a des rebondissements aussi. Il y a des twists et tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous vu la pièce autour de la table, donc on peut bien en parler. Et en début d'année, il y aura la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Alors, est-ce que tu as eu des retours déjà et est-ce que tu as vu le film ? J'ai vu le film. Très, très bien. J'ai même envie de dire que c'est mieux que le premier. J'avais la prémonition alors. Ce que j'ai dit dans une émission ici, il y a trois semaines peut-être, quand la bande-annonce est sortie, que j'avais l'impression qu'on allait avoir le petit syndrome bronzé avec la suite encore meilleure et plus drôle que le premier film. Écoute, moi j'aimais déjà beaucoup le premier, mais là j'avoue qu'avant de savoir de quoi il s'agissait, je me disais quel angle ils vont pouvoir trouver et je trouve que c'est très malin, très drôle et vraiment c'est super. Aucun argument. Non mais c'est très bien. Non mais vraiment, effectivement, en plus la bande-annonce parle d'elle-même mais je trouve qu'elle est très réussie et voilà. On a un petit bout. Et on a un petit bout. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France, on va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Voilà, toujours ce petit rire du... Ce petit rire, c'est la signature du curé. Ce curé, le curé de Chinon. Arnaud, tu voulais rajouter quelques choses ? Non, j'avais une question sans nous en dire trop sur le film. Est-ce que tu es plus présent, moins ou à peu près égal ? Non, c'est un peu comme dans le premier. D'accord. Ok. Oui, tu es un petit peu présent mais tu restes dans les esprits. Le curé reste... Non, non, je veux dire, des fois, les... Ah oui, oui, c'est vrai que c'est très marquant le rire du curé dans le... C'est bon, oui. Oui, il est chouette. Il est vachement bien. D'ailleurs, il passe dimanche. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Oui, dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Donc si vous voulez voir Loïc Lejean de mes parcs. Sur quelle chaîne ? Je pense TF1. Ah ! Je crois que c'est TF1. TF1 ou TMC ? Pour un gros film comme ça, à mon avis, ça doit être TF1 qui doit avoir les droits. À mon avis, ça va cartonner. J'ai un petit feeling. Je le sens bien. Donc le tournage, tu t'es amusé ? Toujours la même ambiance ? C'était super de retrouver tout le monde. Il y avait une partie de l'équipe qui était la même. Et puis Chantal Lobby. Chantal Lobby, Christian Clavier, Harry Habitant, de... Mélissa Doun, Mdia Wara, Frédéric Bell. Plein de gens. Frédéric Chaud. Exactement. Julie Piaton. Julia. Julia Piaton. Voilà, on a cité... Non, on n'a pas cité tout le monde. Non, on en a oublié. Je pense qu'il y a un peu plus de monde. Eh bien, Pascal Zonzi. Exactement. Voilà. Tatiana Rojo. Il y en a du monde. Élodie Fontan. Élodie Fontan, oui. Voilà. Je n'ai plus les noms. Et pas Michel Sardin. Et non. Et pas Serge Lama non plus. Et non. Il ne fera pas la BO. Non plus. Est-ce qu'on te voit toujours dans Alice Nevers ? Ah, on me voit toujours dans Alice Nevers. Enfin, si on regarde Alice Nevers. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je dis ça. On ne voit pas dans Alice Nevers. Je dis ça parce que ma mère regarde Alice Nevers. Ah, puis je dis ta mère. Voilà. Tu joues Jérôme Ravallek. Complètement. Le médecin légiste. Exactement. Il est drôle le rôle ou pas ? Ou pas du tout ? Oui. 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 C'est un des premiers amours d'Alice Nevers. Ah. C'est mal. Tout la titre est réellement. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je crois qu'elle a connu son premier orgasme. C'est vrai. Je crois que ça a été... On le sait en saison 18. Non, on le sait dès le début. C'est vrai qu'il n'est pas content. Donc, écoutez, si vous voulez voir Loïc Le Gendre sur vos écrans, sur vos petits écrans, c'est dans Alice Nevers. C'est 9h du soir. Sinon, c'est au cinéma dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu de Filles de Chevron au cinéma le 30 janvier 2019 et sinon sur scène en live dans la très jolie trilogie de Laurent Baffi. C'est au Théâtre du Splendif jusqu'au 5 janvier 2019. Au moins. Au moins jusqu'au 5 janvier. Donc, réservez vite vos places. Loïc Le Gendre reste avec nous. On le retrouve après Tara Wu. Pay to play. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es venu nous parler de la très jolie trilogie, je vais te faire une interview 3. Alors, tu réponds très vite, tu réfléchis pas. C'est très très con. Plutôt les 3 mousquetaires ou les 3 petits cochons ? Les 3 petits cochons. Plutôt 3 dans l'aube ou 3 dans la mythologie ? 3 dans la mythologie. Plutôt 3 fois rien ou 3 francs 6 sous ? 3 francs 6 sous. Plutôt la trilogie Matrix ou la trilogie Retour vers le futur ? Retour vers le futur. Plutôt Trio ou 2 be free ? 2 be free. Plutôt Riri, Fifi, Loulou ou les 3 frères ? Les 3 frères ? Plutôt les frères Hanson ou les Jonas Brothers ? Jonas Brothers. Et enfin, plutôt Trilogie ou Trisomie ? Trisomie ? C'est logique puisqu'il joue dans la très jolie... La très jolie trilogie de Laurent Baffi. 3 tragédies qui n'ont rien à envier aux grecs. C'est au théâtre du Splendide. J'ai voulu refaire. Ce serait drôle, l'empêche... Il m'éclate les... Pardon, excusez-moi, c'est vrai que vous êtes en retour. La très jolie Trisomie de Laurent Baffi, c'est joli, c'est rigolo. Oui, c'est bien. Ça sera peut-être la prochaine. Oui, on espère. C'est en tout cas au moins jusqu'au 5 janvier 2019. Donc, réservez vos places. Au moins. Et au ciné... Au théâtre du Splendide. Oui, au théâtre du Splendide. C'est vrai. Et au ciné... C'est vrai. Non, mais parce que tu pourrais mentir, par exemple. Oui, c'est vrai. Je pourrais dire que c'est au Trévise, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est au Splendide. Et ça, c'est très, très... Et ça, c'est chouette. Et au cinéma, ça sera... On verra à Loïc Lejean. Donc, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu de Philippe de Chevron ? C'est le 30 janvier. Au moins jusqu'au 30 janvier. Oui. Ou non. À ton avis, ça va marcher ? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? J'en sais même un peu. En tout cas, j'espère. Est-ce que vous sentez le succès ? Moi, je suis sûre, ouais. Je pense aussi. Je le sens bien. Combien le premier ? 14 millions, je crois. 12 et quelques. Oui, 12 et quelques. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Ça vache. Oui. Bon, allez, 10 millions pour celui-là. Un peu plus. Allez, on vise le 15. Allez, le 15. Allez, grâce à ma chronique dans l'émission, on visera le 15. Allez, c'est parti. Bon, d'accord. Bon, allez, on prend les... Alors, combien vous dites ? On ressortira les bancs d'après. Alors, il a fait 12. Alors, je dis 13. 13. Loïc, toi-même. 14. 12 millions, 500 000. Oh la vache. Toi, Léa, 15 ? Allez, je dis 15. Je sais que c'est pas réaliste, mais c'est ce que je leur souhaite. Moi, je pense 10 millions. Je pense que ça fera un peu moins. Ça fait toujours un peu moins les suites. Qu'est-ce que t'es négatif. T'es vraiment une ordure. Moi, je suis... Vous savez que j'aurais jamais dû faire 10 millions. Mais 10 millions, c'est quand même bien. T'es nul ! Surtout quand on sait qu'il y a un euro qui va dans ta poche. Oui, c'est vrai. J'ai négocié ça. Et puis, vous pouvez également voir Loïc Lejean dans Alice Nevers. Oui. Voilà, en tant que... Pourquoi tu l'as fait avec l'accent allemand ? Je ne sais pas. Non, là, c'est l'accent en deluge. Oui, c'est vrai, mais parce que je confonds tous les accents. Oui, c'est vrai. Alice Nevers. Comment j'ai pu dire allemand ? C'est bizarre. On ne sait pas, on n'a pas compris. C'était portugais. Mais non.